Nathalie Laville pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Un milliard d'euros, un milliard pour investir dans de mini-EPR, dans une énergie coûteuse, dangereuse, hautement polluante. Quand Emmanuel Macron a fait cette promesse de financement, on s'est posé la question, où est-ce qu'il allait prendre cet argent ? La réponse est toute trouvée, dans les poches des collectivités locales. L'Etat appauvrit certaines communes, et en particulier Paris, en baissant régulièrement leur dotation globale de fonctionnement. Et le pire, c'est que ça sert à financer des projets qui vont à l'encontre de l'intérêt général, comme en témoigne cette nouvelle marotte du chef de l'Etat sur le nucléaire. Comme l'a rappelé Madame la maire, ce sont rien moins que 615 millions d'euros que l'Etat a ainsi économisés sur le dos des Parisiennes et des Parisiens entre 2014 et 2020. On en aurait construit des crèches, des écoles pour cette somme-là, on en aurait rénové des logements avec ces millions d'euros. Alors évidemment, quand l'Etat n'investit pas, ou si peu, dans les dispositifs de solidarité ou dans la transition écologique, ce sont les collectivités qui doivent le faire. Et Paris prend largement sa part dans cet effort pour améliorer la vie des Parisiennes et des Parisiens au quotidien, en trouvant des ressources pour leur assurer aussi un avenir le meilleur possible, dans des conditions que nous savons être de plus en plus difficiles, en lien notamment avec la rareté des ressources naturelles, le changement climatique et la crise sanitaire. Mais bien que la politique budgétaire de l'Etat soit contraignante, qu'elle nous retire de nombreux leviers pour agir, nous trouvons les moyens, y compris celui de l'emprunt, pour poursuivre et conforter notre stratégie qui nous conduit à construire une ville plus humaine, plus solidaire, plus écologique. Et ce n'est pas simple de garder un budget ambitieux, malgré évidemment la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui, mais aussi et surtout malgré une politique gouvernementale qui impacte fortement les finances des collectivités locales. Ainsi, quand l'Etat remplace la fiscalité locale liée à la taxe d'habitation par un reversement d'une fraction de la TVA, il indexe la richesse à terme disponible pour la ville de Paris sur la consommation. C'est donc une mesure fiscale qui vient en contradiction avec les annonces faites par l'Etat et avec les objectifs de la ville de Paris. Car toutes et tous, nous savons que pour pouvoir engager la transition écologique, il va nous falloir consommer mieux et puis surtout consommer moins. Autrement dit, les investissements pour la transition écologique de la ville de Paris qui sont ambitieux et par certains égards novateurs reposent sur une ressource fiscale qui est contraire aux engagements de la transition écologique. Cela à cause d'un gouvernement qui fait de mauvais choix, soit dit en passant, des choix portés et mis en oeuvre par des ministres issus des rangs de la droite qui ont subitement trouvé qu'il fallait réduire la liberté fiscale locale dès lors qu'ils ont rejoint l'actuelle majorité gouvernementale. Qui plus est, cette réforme de la taxe d'habitation vient fragiliser l'action municipale. En effet, c'est évidemment bien compliqué de planifier ces investissements lorsque les rentrées d'argent sont en partie aléatoires. Nous ne savons pas si dans les années à venir, la consommation va continuer sa croissance. Pour autant, et en particulier grâce à notre maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous parvenons à présenter un budget responsable qui confirme nos priorités, comme la transition écologique. Pour finir, je souhaiterais que l'on rende à César ce qui appartient à César, ou plutôt qu'on rende à Jupiter ce qui lui appartient, comme par exemple le versement des allocations du RSA, à l'instar de l'expérimentation menée en Seine-Saint-Denis avec la recentralisation du RSA. La solidarité nationale ne peut pas être supportée par une collectivité locale. Et qu'on lui reprenne ce qui ne lui appartient pas, à savoir la fiscalité locale. Je vous remercie. Merci.